Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo annuelle sur mes cadeaux d'anniversaire J'ai fait cette vidéo chaque année parce que j'aime bien et puis vous me la réclamez souvent Donc un anniversaire un peu particulier, un anniversaire confiné Donc j'ai pas pu fêter ça en famille avec mes amis ou autre Donc voilà un petit anniversaire tranquille à la maison Et puis du coup des cadeaux qui sont arrivés plus tard, en tout cas pour la grande majorité Bah voilà pour des raisons logiques vu qu'il était difficile de s'envoyer des choses Ou de s'offrir des choses en main propre, voilà les cadeaux sont arrivés plus tard Comme chaque année j'ai été pourri gâtée et j'ai oublié de préciser mais j'ai eu 32 ans Depuis que j'ai eu 30 ans, c'est probablement l'inconscient qui y parle mais j'ai plus envie de calculer des années Mais non je suis née en 88 donc j'ai bien eu 32 ans Tout d'abord la première chose que j'ai reçue, je n'y attendais pas du tout C'est un très joli jonc de la marque Shlomitophir Je vous parle très souvent de cette marque que j'adore par dessus tout C'est une créatrice d'origine israélienne Et je suis en contact régulièrement avec Fred, Frédéric Qui est la personne qui se cache derrière l'e-shop, un oiseau sur la branche Pareil un e-shop dont je vous parle très souvent Et Fred elle m'envoie très régulièrement des bijoux Pour que j'en parle sur mon blog, que je porte les bijoux etc C'est quelqu'un qui a toujours été très gentil, très généreux avec moi Et en fait elle m'a fait la surprise de m'envoyer ce jonc Qui est parfait, déjà il est d'une facilité déconcertante à mettre et à enlever Donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous aide le matin donc c'est top Je ne me souviens plus de son petit nom, je ne sais pas s'il est encore disponible Les créations de Shlomitophir elles ont un très grand succès donc ça s'épuise assez vite C'est sur une base en... je ne sais pas quel matériau c'est mais c'est en tout cas un métal doré Et puis dessus vous avez une tresse, alors il existait dans plusieurs couleurs Mais la visée juste avec ce mélange de couleurs Donc il y a du orange corail bien flashy, un petit peu nude, un peu de blanc et un peu de doré Voilà et en plus il va très bien avec ce que je porte aujourd'hui Donc je vais le garder et voilà je l'ai déjà remercié Mais si elle passe par ici je la remercie encore mille fois Parce que c'est un cadeau qui m'a fait très plaisir Ensuite je regarde ma petite liste pour ne pas oublier J'ai reçu un bouquet de pivoines de la part de ma copine Estelle Je vous mettrai une photo sur l'écran Donc elle l'avait acheté chez Bergamot qui est donc un fleuriste en ligne que je connais bien C'est vrai que quand j'envoie des fleurs à des personnes, notamment pour ma maman, pour la fête des mères Je passe souvent par ce site Je ne me souviens plus de la variété des pivoines mais comme vous voyez sur la photo Elles étaient très roses-rouges et en fait elles ont changé de couleur au fur et à mesure que les jours passaient Donc j'ai eu l'impression d'avoir 4 bouquets en un ce qui était génial Donc voilà je crois que je l'ai reçu le jour de mon anniversaire ou le lendemain C'était juste un trop beau cadeau, je ne m'y attendais pas du tout Et j'ai reçu un autre bouquet de fleurs de la part de ma belle maman Qui m'avait déjà envoyé de l'argent pour mon anniversaire Je vais vous montrer juste après ce que j'ai acheté avec cette somme Et en fait elle était triste de ne pas pouvoir me voir et de ne pas pouvoir me donner le cadeau en main propre Donc elle m'a fait parvenir des pivoines aussi Tout le monde sait que les pivoines sont mes fleurs préférées Donc j'ai été trop contente Elle les avait prises sur le site Bloom & Wild J'avais déjà reçu un bouquet de leur part Ce n'est pas présenté du tout de la même façon que chez Bergamot Mais les fleurs sont de grande qualité aussi Je vous mets la photo sur l'écran Donc là c'était des pivoines plus rose pâle Davantage de la couleur que je pouvais avoir dans mon bouquet de mariée notamment Donc ça m'a fait hyper plaisir Voilà j'avais des fleurs chez moi pendant une semaine, c'était trop bien Donc ma belle maman m'a fait un très très beau chèque Et je voulais m'acheter un sac nude pour le printemps-été J'ai possédé par le passé un sac de chez Chloé Dont je vous avais parlé dans une vidéo haul Que j'aimais beaucoup, qui était magnifique Mais qui était très peu pratique Parce que je ne voyais pas J'arrivais pas en fait à caser tout ce que je mettais dedans Pourtant je transporte pas un milliard de choses Mais il était comme sous forme de petits soufflets Et en fait si les soufflets étaient un peu trop remplis Le sac faisait un peu difforme Donc je m'en suis séparée C'est un sac que vraiment que j'aimais beaucoup Je m'en suis séparée à contre-coeur Et j'avais dans le viseur depuis longtemps un sac de la marque Balzac Paris Une marque que vous connaissez peut-être Qui me fait pas mal penser à Cézanne Dans l'approche, l'esthétisme des différentes pièces qu'il propose Au niveau des prix je crois que c'est soit les mêmes tarifs que chez Cézanne Soit un peu moins cher Mais ils ont à peu près les mêmes valeurs Les mêmes façons de présenter les vêtements Je sais pas comment trop expliquer Mais l'esthétisme de la marque se rapproche assez de Cézanne Sauf que Cézanne j'ai plus trop envie d'y acheter J'ai acheté un manteau chez eux cet hiver Bon je suis pas hyper convaincue de la qualité Et Balzac c'est une marque que j'avais dans le viseur depuis longtemps Mais j'avais pas encore craqué Donc sur Balzac sur le site J'ai acheté une blouse Avec mon argent c'est hors anniversaire Je vous mets une photo sur l'écran C'est une blouse en broderie anglaise que j'adore Je vous l'ai montré sur Instagram récemment Et vraiment j'en suis super contente J'ai acheté toujours avec mon argent un gilet J'ai pas pensé à vous les amener Mais parce que ça fait pas partie des cadeaux d'anniversaire tout simplement Qui est magnifique Vraiment je suis hyper contente d'avoir craqué pour cette pièce Il était assez coûteux Je vous mettrai les références de ces pièces sous la vidéo Comme ça si vous voulez les retrouver J'espère que c'est toujours dispo Vraiment aucun regret pour le gilet Et pour le sac j'ai craqué pour le modèle César je crois Alors chez Balzac ce modèle de sac il existe depuis très longtemps Ça fait longtemps que je l'ai dans le viseur Et ils ont sorti le sac César en version grande Donc voilà c'est celui que j'ai acheté Alors il est un tout petit peu plus long De 3 ou 4 cm et un tout petit peu plus haut J'ai beaucoup hésité entre la version classique et la version grande Aucun 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 regret d'avoir opté pour la version grande D'ailleurs j'avais parlé à plusieurs d'entre vous sur Instagram Qui m'avait dit que vu ma morphologie Vu que je suis grande Ça serait probablement bien de le prendre dans cette taille là Et en fait je suis allée mesurer les sacs en bandoulière Que je possédais déjà Et c'est vrai que cette taille là Se rapprochait complètement des dimensions Que je pouvais avoir dans mes placards Donc je vous mettrai le lien du sac sous la vidéo Parce que je ne me souviens absolument pas des dimensions Mais voilà par rapport à ma tête J'ai une grosse tête en plus Mais il est vraiment pas immense Pas démesuré Petite info la chaîne est détachable Et vous pouvez acheter d'autres bandoulières Il y en a une notamment qui est en cuir Qui est très jolie mais qui m'a l'air très courte Donc moi je ne pense pas que je vais craquer Moi en tout cas en bandoulière Il est vraiment parfait en termes de longueur Et pour information toujours La bandoulière de la version grande du César Est 2 à 3 cm plus longue que la bandoulière de la version classique Voilà ça a résolu de me décider à opter pour le grand modèle J'en suis très 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 contente Il est bien grand Alors il n'est pas hyper compartimenté Vous avez juste une poche plaquée ici Qui n'est pas zippée Après c'est un seul et même compartiment Mais franchement vous avez de quoi le remplir Quand il est bien rempli Il ne fait pas surcharger Il ne se déforme pas Le cuir a une belle rigidité Moi j'adore les sacs avec des chaînes Surtout quand elles sont dorées Parce que c'est la couleur de bijoux que je porte le plus Vous avez bien sûr la petite patte en cuir sur l'épaule Pour ne pas vous faire mal Voilà j'en suis très contente Je suis même à me demander si je risque pas de craquer pour d'autres coloris Parce que je l'adore Il existe notamment en version velours J'ai pas mal hésité Mais en fait vu que c'est un sac que je compte porter en été Bah du velours nude C'est peut-être pas hyper adapté à la saison Mais voilà il n'est pas impossible que je craque dans un autre coloris Pas tout de suite Mais j'en suis très 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 contente Il est chic, féminin A la fois je le trouve assez intemporel et assez discret Il va avec vraiment beaucoup beaucoup de styles de vêtements etc Enfin bref voilà Vous avez compris que j'en suis très contente Ensuite on va passer au cadeau que Quentin mon chéri m'a offert Le premier je peux pas vous le montrer parce que c'est tout à fait immatériel C'est un bon cadeau pour un massage à l'institut La Superbe à Annecy C'est un institut dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois Je vous ai fait un article notamment sur un soin que j'avais fait chez eux Je vous le mettrai sous la vidéo Voilà c'est un institut que j'adore Sur tous les plans les massages sont d'une très grande qualité Je suis toujours hyper bien accueillie Les esthéticiennes sont très gentilles J'aime beaucoup les produits qui sont utilisés L'atmosphère etc Donc j'ai trop hâte et j'y vais la semaine prochaine Alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo Mais j'y vais voilà mi-juin environ Et j'ai trop hâte Vous pouvez choisir des massages Alors je crois que ça s'appelle le massage sur mesure Donc en gros vous arrivez et vous demandez ce que vous voulez Si vous voulez qu'on cite davantage les épaules, le dos, les bras, les jambes etc Et vous pouvez choisir 45 minutes ou 1h10 Et je crois que Quentin m'a sélectionné le massage d'1h10 Autant vous dire que je vais sortir de là reposée comme jamais J'ai trop hâte Moi les massages du corps c'est un truc que je faisais pas forcément Il y a quelques années en arrière En tout cas je le faisais si on me l'offrait un anniversaire ou autre Mais j'avais pas le réflexe d'y aller de moi-même Et depuis quelques mois, quelques années peut-être J'ai pris le réflexe d'y aller une fois tous les trimestres environ Et puis d'investir vraiment mon argent là-dedans Plutôt que dans des choses matérielles Et ça me fait le plus grand bien Voilà au niveau du corps, de l'esprit Je trouve que c'est hyper agréable Donc c'est quelque chose que je suggère maintenant assez facilement Quand on cherche à m'offrir un cadeau Donc quand Quentin m'avait demandé ce que je voulais J'ai tout de suite pensé à ce massage Ensuite il a quand même voulu m'offrir autre chose C'est trop sympa Il m'a offert deux petites bagues de la marque L'Oméa Alors c'est une marque que j'avais dans le viseur depuis pas mal de temps Alors tout d'abord Si cet appareil veut bien faire la mise au point Alors il s'agit de cette bague là Ça c'est, vous me posez souvent des questions C'est une bague que j'ai eue pour la naissance d'Inès Qui est en or rose et en diamant C'est une création d'un joaillier indépendant Le même joaillier que celui qui m'a fait mon alliance C'est ma bague de fiançailles C'est le joaillier qui s'appelle Jean-Jacques Bonnet sur Annecy Voilà si vous êtes sur Annecy Et contrairement à ce qu'on peut penser, les prix pratiqués par un joaillier sont souvent moins élevés Qu'une marque comme Mauboussin ou autre J'ai de plus en plus de mal avec la mise au point de cet appareil photo Bref, chez l'Oméa, des bijoux qui ressemblent à ça Donc des pierres un petit peu translucides sur un support en laiton goldfield je crois bien Et puis vous avez plein de petits motifs différents Donc moi j'ai pris la lune, vous savez que je suis passionnée par tout ce qui est astre, lune, étoile, etc. J'adore Donc ça c'est une pierre blanche un petit peu translucide Et il m'a offert un autre modèle Ça c'est une pierre qui est rectangulaire, rose pâle Avec juste un petit brillant sur une... comme un petit support en forme de fleur Voilà, c'est une bague que j'ai prise plus grande en diamètre que les bagues que je porte habituellement sur l'annulaire Parce que je compte les porter sur le majeur comme j'ai fait aujourd'hui Comme ça, ça me permet de garder mes bagues habituelles Je suis très contente de la qualité des bijoux C'est une marque que j'avais repérée depuis très longtemps Comment je l'ai découvert ? Je ne sais plus, sur Instagram je crois Et je suis très très contente de ces deux bagues Voilà, je les alterne jour après jour et j'en suis vraiment ravie Ensuite de la part de mon amie Françoise qui vise très très juste chaque année Elle m'offre toujours des choses auxquelles je ne m'attends pas Elle m'a offert un t-shirt de la marque Alors c'est Yers Yersé, je ne sais pas comment ça se prononce Organic Collection Donc ça doit être une marque qui travaille avec des cotons bio Un très joli t-shirt blanc Alors quand on le voit comme ça on se dit Ah ok t-shirt blanc tout simple Et en fait il a plein de petits jolis détails Vous voyez il a des découpes sur les manches Il est tout froissé parce qu'il sort de la machine Il est vraiment très joli Vous avez un petit détail argenté un peu brillant sur le col C'est un coton légèrement flammé Et j'en suis complètement fan Vous avez le petit détail aussi avec une sorte de De petit cercle en dirait du liège Ici ça doit être la marque de fabrique De la marque Yersé Ou je ne sais pas comment ça se prononce Voilà un très joli petit t-shirt Si vous êtes de ma région je sais qu'elle l'achète dans une Elle l'achète dans une boutique Je ne connais pas le nom de la boutique Mais une boutique qui est à Cruzeil Qui vend du prêt-à-porter féminin Des accessoires, des bijoux Et je crois qu'ils revendent aussi la marque des petits hauts Donc Cruzeil c'est entre Annecy et Genève Pour celles qui ne sont pas du coin Et je sais qu'elle m'achète toujours des choses là-bas Et c'est une boutique que j'adore Donc clairement elle ne peut pas se louper Et de toute façon elle me connait trop bien Donc il n'y a aucune raison qu'elle se loupe Et ensuite il me manque le cadeau de mes parents Alors ils m'ont demandé plusieurs fois ce que je voulais J'avais pas trop d'idées J'avais l'impression que j'avais vraiment pas besoin de grand chose Et en fait on est en train de repenser un petit peu notre balcon Donc on a un balcon d'une taille assez généreuse Il fait, je sais jamais comment il a fait 12 ou 14 mètres carrés Donc on a vraiment la place de se faire un coin repas Puis un coin un petit peu salon de jardin Et on sait pas encore trop pourquoi on va opter pour la table Les chaises etc Parce qu'on peut pas réutiliser ce qu'on avait dans notre précédent appartement Parce que les dimensions sont complètement différentes On avait une très grande table de jardin Avec un nombre de chaises incroyable Parce qu'on avait beaucoup plus de place Donc tout ça je l'ai donné à une asso Et voilà il faut qu'on se rachète du coup du mobilier de jardin Donc je sais pas du tout pourquoi on va opter Mes parents m'ont parlé de la marque Fairmob Alors qu'elle est une marque qui est hors de prix Mais ils ont un magasin d'usine Je sais plus trop C'est assez loin d'ici quand même Il y a quelques heures de route Mais ça vaut le coup d'y aller Parce que vraiment les prix sont complètement cassés Donc est-ce qu'on va opter pour ça ? J'en sais trop rien Mais du coup voilà la somme allouée à mon budget cadeau d'anniversaire Est pas encore dépensée Donc je ne sais pas ce qu'on va acheter Les coloris, le modèle, tout ça j'en ai aucune idée Est-ce qu'on va prendre des fauteuils un petit peu bas Avec une table basse, des chaises en métal Je sais pas du tout Mais ça va probablement s'orienter vers un choix de ce style là Et voilà qui conclut cette vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire Pour mes 32 ans J'espère que ça vous a plu Je vous mets un maximum de références sous la vidéo Voilà je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt